Cette parcelle de terre est au centre de toutes les attentions à Papeno. Le gouvernement et la municipalité veulent la racheter pour terminer l'enrochement le long de cette route fortement attaquée et souvent partiellement détruite par la houle. Dans le musée de la mairie, des photos d'époque témoignent de la force des éléments. Le paysage qu'il y avait à l'époque, les cocotteries qui sont plus proches de la main par rapport à aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus de cocotteries, il reste juste un bout de parcelle de terre. Pour le maire, puisqu'il n'y a pas d'arrangement, l'intérêt général passe avant tout. Il doit y avoir expropriation pour sécuriser la route. L'année dernière, il y avait des hôles, des vagues, ça a bien creusé sous la route. Et l'équipement, on met du tout venant pour consolider encore, mais ça va continuer encore. C'est mieux de mettre en place l'enrochement pour bien stabiliser la route. Trois à quatre familles sont propriétaires de la parcelle de terre. Nous avons rencontré Marguerite Williams. Elle est favorable à la protection du littoral, mais demande plus d'informations. Moi, je voudrais bien savoir si on n'aura pas une compensation de la part du ministère. Des informations qu'elle devrait obtenir auprès des commissaires enquêteurs. Une fois que ces derniers auront rendu leur conclusion, un juge des expropriations foncières fixera le prix de la parcelle de terre que le gouvernement achètera.